Je dois dire que j'ai été très agréablement surprise quand on est passé à la synthèse et au vote. Il y a eu un consensus assez rapidement sur pas mal de sujets parce qu'au départ j'ai trouvé qu'il y avait tellement de différences entre nous de point de vue, même quelques fois de propos échangés qui étaient, je dirais pas violents, mais un petit peu quand même sur des prises de position surtout vu le contexte actuel et en janvier je me suis dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'ils vont ressortir et je pense que la méthode de travail justement par entonnoir, le fait de dire, d'essayer de ne pas s'éloigner de la méthode, de dire on fait des propositions, qu'est-ce que ça nous apporte, quels sont les points positifs, quels sont les points de vigilance, ça permet de gommer certains, pas nos points de vue ni nos divergences, mais ça permet de trouver ce rapport collectif, d'avancer collectivement ensemble. Je trouve que ça a été l'occasion d'échanges sur des sujets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord ou on sera peut-être jamais d'accord, mais ça a permis quand même de s'écouter, de faire valoir chacun son point de vue. Puis moi je trouve que ça m'a permis aussi de découvrir à la fois des milieux ou des façons de penser qui, de par mon histoire, ma culture et l'endroit où je vis, et c'est pas du tout péjoratif, mais que je ne connais pas. Donc ça m'a permis de me dire, de voir les choses autrement, de réfléchir différemment, d'avoir des avis moins tranchés sur certaines situations. Je crois que les messages les plus importants, c'est quand même de davantage solliciter et intéresser les citoyens. Même s'il y a des attentes dans bien des domaines, dans le domaine des services publics, du pouvoir d'achat, d'un meilleur logement, il y a beaucoup de domaines où il y a beaucoup d'attentes. Mais je pense que ce qui est important, c'est qui peut porter le projet, c'est quand même une façon différente d'exercer la démocratie. Je fais partie d'un panel de consommateurs dans une agence de marketing. De temps en temps, je suis sollicitée pour différentes études, des grandes marques qui souhaitent lancer soit un nouveau produit ou une campagne publicitaire. Et si j'ai le profil, je participe au tour de table. Et puis là, on m'a sollicité par téléphone cette agence de marketing en disant qu'on est sollicité par le CESE pour recruter des personnes, pour participer à un groupe citoyen. Donc ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Donc déjà, les sujets, ça me plaisait beaucoup. Donc j'ai répondu oui. Je pense que j'avais le profil qui était recherché. Et notamment, on m'a dit qu'il m'avait retenu parce que je vivais à la campagne et que mon mari était agriculteur et que je vivais sur une ferme et qu'il souhaitait avoir le point de vue d'une personne au cœur du rural. Après, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on avait des thèmes de réflexion, quatre thèmes de réflexion et qui sont dans l'actualité du moment. Et puis après, il s'agissait de faire un constat, un diagnostic, des propositions, des points de vigilance et de faire une proposition qui remonte au plus haut sommet de l'État en espérant que certaines propositions soient actées, soient retenues. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !